Salut, c'est Steph du blog VideoPermis.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien s'installer au poste de conduite et comment assurer la sécurité à bord. Le tout en 10 étapes. Mais d'abord, pourquoi s'installer correctement au poste de conduite ? Eh bien, il y a deux raisons à cela. Deux raisons directement liées à la sécurité. La première, c'est pour ne pas être fatigué trop rapidement. Si vous êtes mal assis, vous risquez d'avoir mal au dos. Vous risquez même d'avoir une crampe au mollet. Si vous êtes trop près des pédales, par exemple. La deuxième raison, c'est de pouvoir accéder correctement à toutes les commandes. Si on est trop loin du volant, on aura du mal pour tourner. Si on est trop près des pédales, on risque de freiner trop fort. Si on est trop loin des pédales, on risque de ne pas pouvoir débrayer à fond. Et du coup, de faire craquer votre boîte de vitesse et donc d'abîmer votre voiture. Allons voir ensemble quelles sont ces 10 étapes. Première étape. Il faut régler la hauteur de mon siège. Pour cela, je vais faire en sorte d'avoir le regard au milieu de mon pare-brise. Pour le régler, j'utilise cette commande. Je monte ou je descends. Deuxièmement, je règle la profondeur de mon siège. Je me tiens bien au volant parce qu'à partir du moment où je déclenche ma commande, je risque de partir au fond comme ça. D'accord ? Donc, je me tiens au volant pendant que je règle. Je vais faire en sorte d'avoir la jambe semi-fléchie lorsque j'appuie mon embrayage à fond. Voilà, la jambe semi-fléchie quand j'appuie l'embrayage à fond. Troisièmement, je vais régler l'inclinaison de mon dossier. Alors, pour ça, je vais m'avancer un petit peu. Vous voyez bien. Ici, j'ai une commande qui permet, quand je l'appuie en arrière, de descendre ou de monter mon siège. Voilà. Je vais me mettre face à la route et de façon à être assis plus comme dans une chaise que dans mon canapé en train de regarder la télé. Petite astuce. Lorsque vous réglez votre dossier, vous allez faire en sorte d'avoir les bras légèrement fléchis. D'accord ? Et pour ça, vous allez tendre vos deux bras au-dessus du volant. Si vos poignées touchent le sommet du volant sans que votre dos se décolle du siège, c'est que vous êtes bien installé au niveau du dossier. D'accord ? Donc, je vais tester ça. Voilà. Je le rapproche un peu. Ok. Et là, je me rends compte que c'est bon. Voilà. Donc, mes bras sont bien positionnés. Quatrièmement, je vais régler la hauteur de mon appui tête. Donc, mon appui tête se trouve ici. Pour le monter, j'ai juste à le soulever. D'accord ? Par contre, s'il est trop haut, j'appuie sur le petit bouton qui est là et il redescend tout seul. Ok ? Donc, hop, voilà. Moi, je le monte. Il faut que je le monte en plein pour qu'il soit bien adapté. Dans certaines voitures, vous avez l'opportunité de pouvoir régler votre volant. Donc, pour ça, vous avez un petit cran ici. Vous le tirez. Et là, vous pouvez baisser, monter, enfoncer ou tirer votre volant. D'accord ? Alors, ce qu'il faut, c'est ne pas être trop loin du volant, comme on a vu tout à l'heure quand on a réglé l'inclinaison du dossier. Mais, il faut aussi que le volant ne nous cache pas le compteur, par exemple. Là, pour moi, il est trop bas. Je vais le monter. Mais il ne faut pas qu'en le montant trop, ça me cache la visibilité devant moi également. Donc, on n'aurait plus qu'à régler en fonction. Et n'oubliez pas de le reverrouiller. Et, sixièmement, le réglage de votre rétroviseur intérieur. Alors, il faut le régler de manière à avoir toute la vitre arrière du véhicule dans votre rétroviseur. Voilà. Pour voir loin. Étape 7. On va régler les rétroviseurs extérieurs. Alors, pour que ça fonctionne, il faut mettre le contact. Là, j'ai mis le contact. On voit que tout est éclairé. Sinon, ça ne marche pas, vu que le réglage est électrique et qu'on a besoin d'électricité pour que ça fonctionne. Alors, le bouton qui est ici sert à choisir le rétro qu'on veut régler. Je choisis le rétro à gauche. Je choisis le rétro à droite. Et là, je suis en position neutre. Donc, allez, je vais régler le rétroviseur à gauche. Voilà. Maintenant, pour modifier le réglage, je vais utiliser les petites flèches. Donc, regardez bien mon rétroviseur. Si je pousse à gauche mon rétro, voilà, part vers la gauche. Si je pousse à droite, vers la droite. Vous avez compris. Ainsi de suite, en haut, en bas. Donc, je vais faire en sorte de voir un petit morceau de ma voiture. Pas trop, parce que si je regarde trop ma voiture, je verrai beaucoup moins la route. Et le but, c'est de voir la route et de voir la route loin. Donc, pour voir la route loin, il faut que j'aperçois la poignée de la porte arrière dans le coin en bas à droite. Si je vois un petit peu la poignée de la porte avant, ce n'est pas très grave. Il faut quand même que je vois un petit bout de ma voiture pour arriver à me situer par rapport à ce que je vois. Parce que si je vois uniquement la route, j'aurai plus de mal à savoir d'où viennent les voitures. Là, voilà. Là, c'est bien. Bon, maintenant, on va régler le rétroviseur droit. Même chose. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il manque maintenant pour la huitième étape ? Eh bien, la ceinture. Je vous avais dit qu'il y avait dix étapes. Huit pour votre installation. Donc, elles sont faites. On les résume rapidement. Donc, la hauteur de mon siège. La profondeur de mon siège. Le réglage de mon dossier. De mon appui tête. De mon volant. Ensuite, le réglage de mon rétroviseur intérieur. De mes deux rétroviseurs extérieurs. Et ensuite, je boucle ma ceinture. Ça fait huit. Les deux étapes suivantes sont réservées au fait d'assurer la sécurité à bord. Parce que vous ne serez peut-être pas seul dans votre voiture. Il faudra s'assurer que tout le monde a bien mis sa ceinture de sécurité. C'est l'étape neuf. Donc, je jette un coup d'œil. Devant, derrière. Ça dépend le nombre de passagers que j'ai. La dernière étape est de vérifier que les portes sont bien fermées. Alors, pour ça, je vais vous montrer une petite astuce. Voilà, vous voyez, cette commande, c'est le verrouillage centralisé des portes. Si je l'actionne, vous avez entendu le bruit, plus le petit voyant rouge qui s'est éclairé. Alors, je vais faire l'expérience en entr'ouvrant une porte. Donc, la porte, du coup, elle sera mal fermée. Et je vais appuyer. Voilà, vous avez entendu le double clic. Donc, ça n'arrive pas à se verrouiller. Et le petit voyant rouge ne s'allume pas. Donc, je sais qu'une portière est mal fermée. La deuxième solution, ou plutôt la solution de rattrapage, si jamais je ne m'en suis pas rendu compte avant, serait, une fois que j'ai mis mon moteur en marche, de vérifier que ce voyant ne s'allume pas. Là, c'est le voyant qui indique qu'une portière est mal fermée. Alors, n'hésitez pas à venir faire un tour sur mon blog. VideoPermis.com Je vais rajouter plein de vidéos pour vous aider à réussir votre permis de conduire. Et si vous avez un souci particulier, ou que vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message. Voilà, je vous dis à bientôt et travaillez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada